C'est bon ? Bonsoir à tous. Je vais vous présenter cet après-midi nos travaux sur la relaxation de requêtes RDF à partir des causes d'échec de ces requêtes. Ces travaux ont été faits sur la supervision de mes encadreurs Stéphane Jean, Alain Ladjali et Michael Baron. Pour commencer, un petit constat, c'est qu'une récente étude a montré qu'entre mai et juillet 2010, 10,2% des requêtes sur DBpedia retournaient un ensemble vide de résultats. C'est-à-dire qu'il y a des utilisateurs qui interrogeaient DBpedia, mais avaient la frustration de ne recevoir aucun résultat. Pourquoi cet état de choses ? Parce que les bases de données RDF sont incomplètes et interrogènes. Incomplètes parce qu'on a des instances qui ne renseignent pas toutes les propriétés de la classe qu'elles instancient. Hétérogènes parce qu'elles proviennent de plusieurs sources de données. En plus, elles sont très larges, elles ont des tailles très importantes et la formulation de ces requêtes n'est pas donnée à tout le monde. Donc les utilisateurs ont des difficultés à formuler des requêtes. Par conséquent, on a besoin de les aider en relaxant les requêtes. Relaxer les requêtes, c'est quoi ? C'est relâcher la requête afin qu'elle puisse fournir des résultats qui n'étaient pas attendus par l'utilisateur. Donc c'est-à-dire qu'on relâche les contraintes de la requête. Et sur ce domaine de relaxation de requête, plusieurs techniques ont déjà été proposées. Nous avons des opérateurs de relaxation. On a des opérateurs de relaxation qui remplacent des classes par des superclasses. Donc c'est-à-dire si vous cherchez, par exemple, un professeur dans une université, après vous pouvez changer et passer directement à rechercher tout enseignant confondu, pas seulement un professeur, mais aussi un maître de conférences. Vous pouvez changer une constante par une variable. Donc si vous cherchez, un autre exemple, si vous cherchez les conférences BDA qui ont eu lieu à Limoges et vous n'avez aucun résultat, vous pouvez changer Limoges par une variable. Vous aurez par exemple la conférence BDA qui a eu lieu à Poitiers. Et ensuite, on peut complètement supprimer une contrainte. Là, c'est la relaxation extrême. Ensuite, le problème qui vient après ces opérateurs, c'est comment est-ce qu'on choisit la partie de la requête qui doit être relaxée. Et voilà, on peut, au lieu de changer Limoges, on pouvait plutôt changer Avoir lieu A. Donc pour pallier à ce problème, Nguyen a proposé de générer toutes les relaxations possibles. Donc sur une requête, il applique toutes les opérateurs de relaxation qu'il peut. Et ensuite, il les classe par ordre de similarité. Il a défini une mesure de similarité qui lui permet de dire quelle est la requête relaxée la plus similaire de celle qui a été initialement écrite par l'utilisateur. Et après, il exécute toutes les requêtes relaxées jusqu'à ce qu'il obtienne le nombre de résultats attendus ou bien jusqu'à ce qu'il n'ait plus de requêtes relaxées. Mais le problème avec cette approche, c'est que lorsqu'on a des requêtes qui échouent, les requêtes relaxées peuvent également échouer. Et donc, on va être amené à exécuter un très grand nombre de requêtes relaxées qui échouent, ce qui n'est pas forcément intéressant. Et pourquoi on peut être amené à faire cela ? Parce qu'on ne sait pas exactement pourquoi la requête initiale a échoué. Donc, notre idée, c'était trouver les parties responsables de l'échec de la requête initiale et utiliser ces parties pour pouvoir accélérer la relaxation telle que Luang l'a initialement définie. Donc, pour cela, nous avons fait une première contribution où nous avons identifié pour une requête qui échouait les causes d'échec minimales. C'est-à-dire que c'est la plus petite sous-requête d'une requête initiale qui est responsable de l'échec de la requête. C'est-à-dire, lorsqu'on a cette sous-requête, elle échoue, mais toutes les sous-requêtes en dessous réussissent. Et donc, par conséquent, toutes les requêtes qui vont contenir une MFS échoueront parce qu'elles contiennent une sous-requête qui est une contradiction, si on peut dire comme ça. Donc, nous avons développé deux algorithmes, LBA et MBA, qui nous permettaient d'identifier pour une requête SparkQL toutes les sous-requêtes qui étaient responsables de l'échec de la requête SparkQL. Donc, notre question, c'était comment est-ce que nous pouvons utiliser ces causes d'échec pour pouvoir accélérer le processus de relaxation ? Et après, dans le processus de relaxation, comment est-ce que ces sous-requêtes qui échouent vont se comporter ? Est-ce que la relaxation des causes d'échec suffira pour relaxer la requête ou pas ? Donc, nous avons décidé, étant donné que, comme vous pouvez le voir, le coût de recherche des causes d'échec est énorme, c'est un problème NPA, donc il fallait trouver un bon compromis entre la recherche des causes d'échec, d'une part, de la requête initiale et peut-être des requêtes relaxées qui échoueront par la suite, et la relaxation proprement dite parce que le but ici, c'est de trouver des réponses alternatives à l'utilisateur, pas les causes d'échec. Donc, plus on passe du temps à rechercher les causes d'échec, c'est moins bon pour l'utilisateur également. Par conséquent, il fallait trouver un bon compromis entre, d'une part, la recherche des causes d'échec et, d'autre part, la relaxation proprement dite qui est ce que nous voulons faire. Donc, pour commencer, je vous présente quel est le modèle de relaxation que nous avons utilisé. Dans notre expérimentation, nous avons décidé d'utiliser trois règles de relaxation. La première est qu'il change une classe en une super classe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va prendre un X de type full professeur, on va le changer en X type professeur. La deuxième règle change une propriété en une super propriété et la troisième règle change une constante en une variable. C'est exactement ce modèle que Yang avait utilisé et nous, on l'a repris pour pouvoir comparer nos travaux à ceux de Yang. Et on a utilisé exactement la même mesure de similarité que Yang, c'est-à-dire la similarité entre deux patrons de triplet qu'il a définie dans son papier. Donc, c'est à ça que ressemblera la relaxation d'un patron de triplet X de type full professeur en appliquant les différentes règles. Lorsqu'on applique la règle R1, on quitte de full professeur à professeur. Lorsqu'on applique la règle R3, on supprime full professeur, on obtient une variable. Et ainsi de suite. Et maintenant, lorsqu'on veut relaxer toute une requête, on va considérer que notre requête initiale c'est T1 0 T jusqu'à T1 0, c'est-à-dire 0 N a connu, le patron de triplet N n'a connu aucune relaxation. Et ensuite, la requête relaxée Q prime sera notée de la forme de la sorte. Q prime sera T1 K1 pour dire qu'on a relaxé le triplet T1 K1 fois et T1 K1. Et la similarité entre la requête initiale et la requête relaxée, ce sera le produit des similarités entre les patrons de triplet. Si on prend notre exemple Q est égal à T1 T2 T3 T4 que vous voyez ci-dessous, on obtiendra un graphe de relaxation comme celui-là où, à la racine, on a la requête initiale, aucune relaxation n'a été faite et dans les différents nœuds, on a au moins une relaxation qui a été faite. Là, c'est T1 qui a été relaxé. Ici, c'est T2 T3 T4 et ensuite, on descend d'un cran, on relaxe deux fois et ainsi de suite et on peut relaxer comme ça jusqu'à l'infini, bon, pas jusqu'à l'infini, jusqu'à ce qu'on épuise toutes les possibilités. Donc, différentes stratégies de relaxation ont été proposées. Nous avons proposé trois stratégies de relaxation mais là, nous présentons d'abord la stratégie de relaxation proposée par Yung. Il a appelé ça Best for Church. Comme je l'ai dit tout à l'heure, son idée, c'est de construire la lattice de relaxation où il fait toutes les relaxations possibles, exécuter les requêtes relaxées des plus similaires aux moins similaires et s'arrêter lorsqu'il obtient le nombre de résultats possibles. Donc, si on reprend notre exemple et on assume qu'on peut relaxer au plus une fois chaque bâton de triplet, on obtiendra ce graphe de relaxation. Et dans ce graphe de relaxation, le processus se déroule comme suite. On va d'abord exécuter Q1 parce qu'il est le plus similaire, c'est 0,9. Ensuite, on exécutera Q3, il a 0,8 comme similarité. Ainsi de suite, et on exécutera tous les patrons de triplet dans cet ordre. Toutes les requêtes relaxées, autant pour moi, dans cet ordre. Et dans le pire des cas, on exécutera 16 requêtes relaxées. Ça, c'est ce qui se passe dans le pire des cas. C'est-à-dire, on a atteint le fond de la dernière requête relaxée possible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est que parmi les requêtes relaxées qui ont été exécutées, il y en a qui ont échoué parce que la requête initiale échouait dès le départ. Donc, nous avons décidé de proposer MFSB Cherche qui va utiliser les causes d'échec afin de pouvoir accélérer la relaxation de la requête. Pour cela, elle utilise juste une propriété. Elle dit, si une requête relaxée contient la cause d'échec de la requête initiale, alors nous sommes sûrs qu'elle échoue. Donc, on n'a plus besoin de l'exécuter. On passe directement à la plus similaire. Si nous reprenons donc notre exemple, nous avons deux MFS dans notre requête initiale, T2-T3 et T3-T4. Le graphe de relaxation devient le suivant. En rouge, vous avez toutes les requêtes relaxées qui échouent. Pourquoi nous sommes sûrs d'elles au départ qu'elles échouent ? Parce qu'elles contiennent les MFS de la requête initiale. Et donc, que devient le processus de relaxation ? Il va exécuter la première requête qui ne contient pas les MFS de la requête initiale parce que T3-T a été relaxé. Donc, il exécute un Q3 qui a une similarité de 0.8. Ensuite, il va exécuter Q6 et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et là, dans le pire des cas, il exécute 10 requêtes. C'est-à-dire, on a pu élarguer 31% des requêtes du graphe en utilisant juste les causes d'échec de la requête initiale. Et en plus, si vous voyez, on a gardé le même ordre d'exécution parce qu'on tient compte toujours de la même similarité. La question que nous sommes posées par la suite, pardon, c'est est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ? C'est-à-dire, lorsqu'une requête relaxée, malgré le fait que la MFS de la requête initiale échoue, est-ce qu'on ne peut pas chercher les MFS de cette requête initiale et les utiliser par la suite ? Donc, nous avons proposé ce qu'on nous a appelé Optimize MBS. Qu'est-ce qu'Optimize MBS fait ? Il va vérifier, lorsqu'on a relaxé la MFS de la requête initiale, il vérifie est-ce qu'elle a été réparée. Réparée, c'est-à-dire, elle n'échoue plus. Parce qu'on peut relaxer, mais on n'est pas sûr de réparer. Donc, lorsqu'on relaxe une MFS, on vérifie d'abord est-ce que la MFS est réparée et ce n'est que là qu'on réussit à exécuter. Et en plus, si jamais la MFS n'est pas réparée, nous avons démontré que cette nouvelle MFS, cette MFS relaxée est elle-même aussi une MFS et par conséquent, toutes les requêtes relaxées qui la contiendront pourront être éliminées. Donc, si nous reprenons le même processus que précédemment, et cette fois-ci, nous nous rendons compte que cette requête relaxée échoue, Q' pourtant T3 a été relaxée, ce qui veut dire que T2, T3 relaxée est une MFS et T3 relaxée T4 est également une MFS. Alors, le processus devient le suivant. On exécutera Q3. On vérifiera d'abord au niveau de Q3 est-ce que les MFS relaxées sont réparées. On se rend compte que non. Donc, nous ajoutons à la liste des MFS les deux nouvelles MFS qu'est-ce que nous venons de trouver et ces deux nouvelles MFS nous permettent de supprimer toutes les requêtes relaxées en marron. Et par conséquent, nous allons exécuter directement la requête Q8, ensuite Q12, Q14 et Q15. Avec cette approche, nous exécutons cinq requêtes dans le pire des cas, ce qui fait un pourcentage de 68% de requêtes élagées. Donc, ça fait un gain considérable. Après, on a décidé d'aller encore plus loin. C'est-à-dire, on ne va pas juste arrêter à la vérification parce qu'on s'est rendu compte également que si la MFS peut être réparée, mais la requête relaxée échoue quand même. Ça veut dire, en faisant une conjonction de la MFS réparée avec un autre triplet de la requête relaxée, on trouve encore une contradiction et il y a encore un échec. Dans ce cas, on a décidé donc de faire carrément la recherche de nouvelles MFS dans cette requête relaxée. Et on a utilisé une adaptation de l'algorithme LBA qui nous a aidé à trouver les requêtes dans la requête initiale qui échouait. On l'a adaptée afin qu'elle puisse trouver les requêtes dans la requête relaxée qui échoue dans ce cas-là. Donc, nous repartons avec notre même exemple et là, nous nous rendons compte que cette requête échoue. pourtant, les deux MFS ont été relaxées et les deux MFS ont été reparées. Et lorsque nous appliquons l'algorithme adapté de LBA, on se rend compte que la nouvelle MFS, ce n'est pas une relaxation des MFS précédentes, c'est carrément une nouvelle MFS parce qu'elle inclut T1. Et donc, cette nouvelle MFS sera aussi utilisée par la suite pour élarguer d'autres requêtes. Et le processus devient celui-là. on revient à Q8 qui est la requête qui échouait parce qu'on a vu que Q3 échouait puisque la relaxation n'avait pas réparé les MFS. Q8, lui, il échoue parce que la relaxation a réparé les MFS mais la conjonction de T1 à la MFS relaxée a créé l'échec à nouveau et on l'a identifiée. Donc, on va ajouter cette nouvelle MFS là, dans la liste de nos MFS et cette nouvelle MFS sera utilisée pour élarguer les autres requêtes relaxées par la suite. Dans cet exemple, malheureusement, on n'a pas pu avoir l'opportunité de l'utiliser à nouveau pour élarguer ce qui fait que là, on s'est arrêté à... Pardon, là, on s'est arrêté aussi à 68%. On a toujours eu les deux, les cinq requêtes qu'on a eues précédemment dans OMBS mais nous savons que lorsqu'on le fait dans les cas réels, en tout cas, on le verra dans les expérimentations, dans les cas réels, on peut trouver de nouvelles MFS et ça peut nous aider à élarguer encore plus de MFS relaxées qui échouaient. Donc, je parlais justement des expérimentations. Nous avons implémenté les différentes approches en Java en utilisant les triple stores Jena et Virtuoso. Nous avons évalué nos approches sur LBM100 et MLS avec cette requête qui échoue avec un nombre de triplets qui varie de 1 à 15. et nous avons comparé le temps d'exécution, l'impact de la base de données, du système et l'impact de la taille des données. Le premier résultat que nous avons eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez voir pour Q3, pour Q7 autant pour moi, pour Q7, c'est l'approche MBS qui est plus performante que les deux autres. Pour Q4, c'est OMBS qui est plus performante suivie de FMBS, c'est-à-dire l'algorithme qui recalculait complètement tout. Et c'est MBS le dernier. Et pour Q3, les trois ont exactement le même nombre de requêtes parce que cette expérimentation comparait le nombre de requêtes exécutées. Lorsqu'on parle du nombre de requêtes exécutées, c'est le nombre de requêtes relaxées exécutées et également le nombre de requêtes exécutées pour trouver les MFS dans les différentes requêtes, que ce soit relaxées ou initiales. on voit clairement que l'algorithme BFS qui était celle proposée par Young est totalement en termes de nombre de requêtes à un nombre plus grand que toutes celles que nous proposons. Et maintenant, au niveau de nos trois algorithmes, cela varie en fonction du nombre de patrons de triplets et aussi du nombre de MFS et de la taille aussi des MFS qui sont trouvés. parce qu'une MFS peut avoir deux, trois, quatre, cinq patrons de triplets suivant aussi la taille de la requête. Et lorsqu'on a évalué le temps mis, le temps a juste confirmé ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que la durée du processus varie en fonction de la taille de la requête, de la taille des MFS trouvés et du nombre de MFS trouvés. Et ça, quel que soit MBS, OMBS et FMBS. Donc à la fin, nous avons pu voir qu'en nous basant sur les MFS, les processus qui se basent sur les MFS permettent d'avoir des performances qui vont bien au-delà de celles proposées par BFS qui exécutaient toutes les requêtes relaxées. Et ensuite, les performances entre les trois approches que nous avons proposées dépendent, comme je l'ai dit, de la requête et de ces MFS. Mais de manière générale, OMBS présentait un bon compromis. Le compromis entre le nombre de requêtes exécutées pour rechercher les MFS parce que lui, il checkait, il vérifiait juste s'il y a eu réparation ou pas et le nombre de requêtes exécutées pour trouver le nombre de requêtes relaxées qui échouaient parce qu'il ne trouvait pas toutes les requêtes relaxées qui échouaient. Donc, ce qui veut dire qu'il exécutait quand même certaines requêtes relaxées qui échouent. Mais en même temps, c'était vraiment le bon compromis entre les deux. Et pour l'expérimentation sur Virtuoso, nous avons pu voir que les proportions ne changent pas. Donc, les mêmes résultats sont retrouvés sur Virtuoso et sur Jina. Et lorsqu'on fait varier la taille du triple store, on retrouve exactement le même comportement de nos différents processus. Donc, en conclusion, nous avons proposé trois stratégies pour améliorer la relaxation des requêtes. La première stratégie permettait d'élaguer la lattice des requêtes relaxées juste en se basant sur les causes d'échec de la requête initiale. La deuxième stratégie permettait de vérifier si les causes d'échec sont réparées par relaxation et donc d'utiliser au cas ou ce n'est pas le cas les nouvelles MFS pour élaguer encore plus la lattice des requêtes relaxées. Et la troisième stratégie utilisait et recherchait à nouveau parmi les requêtes relaxées qui échouaient les différentes MFS afin de pouvoir élaguer encore plus le graphe de requêtes relaxées. Donc, au terme de nos expérimentations, nous avons pu, comme je l'ai dit précédemment, voir que OMBS était le meilleur compromis entre les différentes approches. Et en termes de perspectives, nous comptons étendre notre approche pour toutes sortes de requêtes par actuelles parce que dans ce cas, nous nous sommes juste arrêtés au niveau des patrons de graphes, c'est-à-dire une conjonction de patrons de triplés, mais les requêtes SPARQ sont bien plus diversifiées. Et nous avons aussi pour projet d'étudier le comportement de nos processus avec d'autres types d'opérateurs de relaxation, pas juste les trois que nous avons cités, et de combiner nos processus avec d'autres techniques coopératives, c'est-à-dire pour vérifier, pour tenir compte, mais pour pallier au problème des réponses insatisfaisantes. Parce que là, nous avons traité juste le cas des réponses vides, donc on n'a aucune réponse, mais il peut arriver des cas où l'utilisateur reçoit des réponses, mais qu'il ne soit pas satisfait de ces réponses. Alors comment est-ce qu'on peut pallier à ce cas-là ? Merci pour votre attention. Très bien, un grand merci pour cette présentation. Et donc, est-ce qu'on a des questions ? Farouk ? Merci pour la présentation. J'ai juste une question par rapport au processus de relaxation optimisé que tu as appelé, je crois, OMBS. Est-ce qu'au lieu de générer les requêtes et puis de vérifier est-ce qu'elles contiennent un MFS ou pas, est-ce qu'on ne peut pas avoir un processus de relaxation qui est guidé par les MFS ? C'est-à-dire qu'on part de la requête initiale, on connaît les MFS et puis on essaye de relaxer de manière à se débarrasser des MFS ? Oui, on peut l'avoir, on peut avoir ce processus, mais là, il faudra faire aussi un compromis entre la qualité. Parce que l'avantage, si vous voulez, de faire tout l'autoré, c'est d'avoir tous les avantages de qualité possibles. On sait que, je reviens sur le graphe, dans ce trait, on sait par exemple que Q1 est la plus similaire. Donc, normalement, c'est elle qui pourrait nous apporter des réponses plus proches de ce que l'utilisateur veut. Or, si on se base juste sur la MFS, on sera arrivé à Q3. Mais on n'est pas sûr qu'en relaxant juste les MFS, on aura les plus similaires. Donc, on n'a pas pu démontrer au fait ça, on n'a pas pu démontrer que la relaxation des MFS nous donnera les requêtes les plus similaires possibles. Donc, si l'utilisateur peut accepter de ne pas avoir les plus similaires, ce serait possible. Mais dans le cas contraire, il faut chercher. C'est aussi en perspective. Ok. Une autre question ? Dans certaines approches, vous faites des requêtes supplémentaires pour trouver les MBS. Est-ce que ça aurait du sens d'instrumenter le moteur de requête ? Alors, pas forcément pour trouver les minimales parce que j'imagine que ça va dépendre du plan d'exécution en interne, mais pour trouver les morceaux de requête qui échouent, mais du coup, pas avoir besoin de refaire une requête supplémentaire pour les chercher. Est-ce que ça pourrait être utilisé ou est-ce qu'on va louper des trucs si on fait ça ? Je n'ai pas bien compris la question. Alors, vous cherchez des morceaux de requêtes minimales qui sont insatisfiables. On peut imaginer que si on instrumente le moteur de requête, on aura des morceaux de requêtes qui ne seront pas forcément minimaux, mais qui ne seront pas toute la requête et qui seront les causes d'échec. C'est-à-dire des sous-roquêtes vides qui ne seront pas forcément minimales. Et est-ce qu'on pourrait utiliser quand même ces sous-roquêtes si j'instrumente mon moteur de requête pour détecter ça, ça vient plus ou moins gratuitement. Je n'ai pas besoin de refaire un calcul pour trouver ça parce que le moteur de requête, au moment de l'exécution, il trouve ça. Est-ce que je pourrais utiliser ce résultat pour essayer de couper cette arme d'une manière ou d'une autre ou est-ce qu'il faut vraiment les minimales pour que ça marche ? Déjà, il faut les minimales pour que ça marche parce que si on prend des requêtes qui ne sont pas minimales, par exemple, là, si on prend pour les requêtes qui échouent T1, T2, si on prend T1, T2, T3, c'est une requête qui échoue. Mais par contre, si on relaxe T3, la requête continue d'échouer parce qu'elle n'a pas été relaxée où il fallait. La cause d'échec reste toujours T1, T2, T3 n'avait pas à voir avec la cause d'échec. Je ne sais pas si... Voilà. Au fait, on est allé prendre les sous-requêtes minimales parce que si la relaxation n'a pas lieu parmi un des triplets des sous-requêtes minimales, nous sommes certains qu'il y aura toujours échec. Mais c'est vrai que les plus grandes requêtes peuvent être utilisées dans le cas où dès qu'une requête contiendra une grande requête qui échoue déjà, on sait que forcément elle contient la plus petite donc on peut les laguer. Donc ça, c'est possible aussi mais ce n'est pas à 100% fiable mais c'est utilisable. Oui. Parmi les trois types de relaxation que tu as exprimées, est-ce qu'il y a certains qui se sont avérés plus performants dans cette recherche de MFS dans le lagage finalement des solutions ? C'est OMBS. C'est OMBS qui s'est avérée plus performant. Non, non. Parmi les types de réalisation c'est remplacer une classe pour une superclasse remplacer. Ah, parmi les... Pardon. Est-ce que si tu considères seulement, pour exemple, le remplacement et ne pas déleter le triple, le pattern triplet, est-ce que... Voilà. Est-ce qu'il y a un impact dans le processus ? Oui. Oui, il y a un impact au processus parce que lorsque, par exemple, on remplace... Comment je peux dire ? Tout dépend de la cause d'échec parce que si on se fait juste la généralisation, donc on passe d'une classe à une superclasse, on peut passer à côté d'une cause d'échec. Si je reprends par exemple le cas de la requête « Je veux toutes les conférences qui ont eu lieu à Limoges » par exemple, si on fait la généralisation de conférences, on passe à conférences, congrès, et ainsi de suite, on ne va jamais réussir à avoir la cause d'échec qui est Limoges parce qu'il n'y a rien eu à Limoges donc on va passer à côté. Tout dépend effectivement de quelle est la cause d'échec pour pouvoir... Donc on ne peut pas vraiment les comparer parce qu'ils ne s'appliquent pas de la même façon. Dernière question. À quel moment il intervient le processus d'inférence dans ce type de relaxation ? Là, le processus... La seule inférence que nous faisons c'est au niveau des classes et des superclasses. C'est juste le seul raisonnement que nous faisons. Donc on quitte d'une classe à une superclasse pour pouvoir élargir la requête. Parce que si vous voulez lorsqu'on quitte d'une classe pour une superclasse, on augmente le nombre d'instances vu que la superclasse contienne déjà les instances de la classe initiale désirée, mais plus d'autres instances parmi lesquelles ses propres instances. Donc il faut le faire absolument avant de faire tourner n'importe quelle... Ah oui, il faut faire cela sur une base de données saturée. Voilà, c'est ça. Oui, forcément. Et donc vous avez ajouté aussi ce temps-là à l'évaluation ? Non, non. Nous saturons la base de données avant les expérimentations. Bien, je propose qu'on remercie de manière groupée tous les orateurs de cette session qui ont été absolument parfaits dans le timing. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada